Et salut les luliques-landaises et luliques-landais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs, bienvenue dans notre nouvelle vidéo, retour en stock, nouveautés, pas mal de nouveautés encore aujourd'hui. Donc, on se présente, moi c'est Steph, moi c'est Laure, et Cédric derrière la caméra, et c'est parti pour un petit tour ! Je vous parle maintenant de, parmi les nouveautés de la semaine, Chronicle of Havel, qui vient de sortir, c'est un jeu qui se joue seul ou jusqu'à 4 joueurs, un espèce de donjon crawler, c'est-à-dire que l'on va révéler des pièces, enfin des pièces, des lieux au fur et à mesure que l'on va avancer dans le jeu pour gagner ensemble la partie, puisque c'est entièrement coopératif. Ça se joue à partir de 8 ans pour des parties d'à peu près 1 heure. Donc les auteurs, je ne citerai que le nom de famille, M. Wojkowiak et l'illustrateur et M. Kordowski, puisque ma prononciation des prénoms est encore pire. Donc sur ce jeu, vous incarnez un aventurier ou une aventurière. Vous avez des équipements de base, alors vous voyez là, on a personnalisé les personnages, on peut dessiner, ce sont des petites fiches que vous allez insérer dans le plateau joueur, un peu dans ces jeux de rôle où vous allez vous équiper au fur et à mesure de la partie. Là, je commence mon jeu avec un bouclier. Donc mon bouclier fait partie de mes équipements. J'ai aussi un sac, chaque joueur a un sac à dos dans lequel on pourra rentrer des équipements, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en porter finalement. On peut ici mettre son nom, on peut mettre ses caractéristiques. Moi j'ai mis l'emblème de mon personnage, voilà. Par exemple, on commence avec un certain niveau de vie et on va devoir battre des boss dans le jeu, des monstres qui vont apparaître au fur et à mesure de la partie et qui vont avancer en direction du château du royaume. Il faudra protéger le château, d'abord en y mettant des remparts, ensuite en battant les monstres, etc. au fur et à mesure de la partie. Donc c'est un jeu d'affrontement, quand on a le droit de se déplacer sur le plateau, donc on va avoir nos personnages, tac, on pourra se déplacer, on pourra essayer de battre des monstres en fonction de ces lancers de dés. Donc là, en début, on commence par lancer deux dés verts, on espère faire des épées pour taper, par exemple, etc. Des boucliers pour se protéger, puisqu'évidemment, les monstres, eux aussi, vont lancer des dés. Ils vont lancer des dés et les griffures, ce sont des points de dégâts, ils peuvent casser nos armes, etc. Quand on dégomme un monstre, on va parfois récupérer des trésors. Grâce à ces trésors, dans certains lieux de la ville, notamment au marché, on pourra acheter des équipements supplémentaires. Donc ici, on va piocher tout simplement des équipements supplémentaires pour améliorer son personnage ou mettre des fioles, par exemple, des potions dans son sac qu'on pourra utiliser à son prochain tour. des fioles qui vont nous faire gagner, récupérer des points de victoire à nous ou pour nos coéquipiers, puisqu'on joue tous ensemble, je le rappelle. On pourra récupérer un home, par exemple. On pourra récupérer une épée qui va nous permettre de lancer plus de dés, des dés d'attaque, etc. Donc moi, mon personnage, à la base, il avait un bouclier qui me défend des attaques des créatures d'un certain type dans le jeu. Voilà, tout un jeu vraiment d'amélioration de personnages. de découvertes de différents lieux. Attention, quand on découvre les lieux, ça peut être des lieux intéressants pour l'ensemble des joueurs, mais ça peut être aussi des lieux dans lesquels vont s'éveiller des monstres. Donc, il y aura plus de dangers, etc. L'idée, c'est de battre le boss final et de battre les monstres avant qu'ils n'atteignent le château et qu'ils rentrent dans l'enceinte du château. Très bon jeu coopératif. Voilà, amusez-vous bien. Allez, après cette belle présentation de Chronicles of Fables, par l'or, très bien, on va enchaîner par des tout petits jeux qui sont arrivés. Tiens, alors, Cédric, tu as le dos des boîtes, deux petites gammes, historiques. Donc, on va voir différents, c'est un millénaire, ils appellent ça chez Hero Games. Donc, on va voir la première, 1911, un jeu pour deux joueurs, Amundsen et Scott. Donc, tout ça, ça a vraiment existé. Cette course a existé. C'est fini tragiquement pour M. Scott qui est mort après la course, malheureusement. Donc, nous, on va remédier à ça et on va rejoindre le pôle sud en premier. C'est comme ça qu'on va remporter la partie. Donc, exclusivement à deux joueurs. Alors, je vous dis ça de Pérepo Liotocella et à l'illustration, Pedro Soto. Comment ça va se dérouler ? Petite pioche de cartes. Des couleurs sur le plateau. On va aller voir cette carte en main. Alors, attention, parce que je suis sous la grosse lumière, des fois, Cédric, après un montage, il ne voit rien, le pauvre, il se fait massacrer. Il y a des petites couleurs sur le plateau. On va avoir des couleurs en main. Sept cartes en main. Et on va devoir essayer d'en repiocher des nouvelles pour avancer sur cette courbe. Évidemment, si on a besoin d'une carte couleur pour avancer sur le jeton de la couleur qui correspond. Si on va l'avoir deux, on va devoir se défausser des cartes pour piocher deux cartes. Trois, trois cartes. Jusqu'à avoir sept, c'est la limite, deux mains. Attention, deux fois la pioche épuisée, la partie est perdue pour les joueurs, pour les deux joueurs. Vous l'aurez compris, il y a aussi quelques cartes actions. Le premier qui arrivera au Pôle Sud remporte la partie. Il y a des cartes joker et des cartes outillages, ainsi de suite, qui vont améliorer notre pioche. Donc ça, c'est pour deux joueurs. 1911 à Mounsen contre Scott. On change d'univers, on change d'ambiance. 1923. Là, on passe au Cotton Club. On change d'année aussi. D'année, bien sûr. Complètement. Je crois qu'il y en a deux autres qui sont prévues. 98, c'est sur l'ISS, des choses comme ça. Vraiment une belle petite gamme. Ce n'est pas sur la Coupe du Monde. Ce n'est pas sur la Coupe du Monde. Donc là, alors, facile, parce que c'est Pedro Soto aussi à l'illustration pour celui-ci. Pour Carles, pour le mécanisme, et l'auteur du jeu, pour 2 à 4. Environ 45 minutes. Celui-ci, c'est un peu court. 20 minutes, le 2. Alors là, on passe sur du gestion de main, poste d'ouvrier, ressources. On va gérer un club et on va faire entrer un peu de contrebande, d'alcool. On va essayer de récupérer de la popularité des personnages qu'on va faire venir des gangsters, comme Al Capone, des personnages bien illustres, comme Charlie Chaplin, tout ça. On va devoir se placer à différents endroits, récupérer les cartes, bloquer ses adversaires par rapport aux actions qu'ils ne pourront plus faire, ainsi de suite. Donc ça, c'est un bon petit jeu de ressources avec plein de mécanique à y faire. Beaucoup de choses. Vraiment très intéressant. Très immersif. C'est Cotton Club 1923. Tiens, on va passer... Ah ben voilà, on a le nouveau Unlock Kids qui est arrivé. Tu fais le tour ? Ouais, ouais. En plus, les boîtes, elles sont vraiment très très belles. Alors là, Unlock Kids, toujours une idée de Cyril Demaget, comme toute la collection d'Unlock. Eh bien, on a Marie et Wilfried Ford au scénario. Il y a tout plein d'autres auteurs que peut-être qu'on vous mettra en lien ou qu'on vous mettra en petite description de la vidéo. parce qu'ils sont nombreux à avoir travaillé dessus. Ah non, vas-y, l'idée... Ah, mais je ne les ai pas de suite, là, une petite vingtaine de minutes. Un à quatre joueurs à partir de six ans, pas d'application, c'est génial. Eh bien, très bien, Cédric, j'ai la réponse. Trois aventures... Trois histoires dans deux aventures à chaque fois. Très histoire, c'est une histoire de Sandra Lebrun aux illustrations de Marine Cazzo. Ensuite, on a sur l'Egypte, attention de la prononciation, les mystères d'Achopsut, reines d'Egypte. Une histoire de Marie et Wilfried Faure aux illustrations Olivier Banchin. Et on va aller dans le western avec Petit Filon et Grand Filou. Une histoire de Florian Faye, illustration de Rémi Tornia. Alors oui, je vous le disais, pas d'application dans Unlock Kids. On va juste utiliser un petit mécanisme d'outillage. Vous pouvez venir en boutique parce que j'ai mis la petite tutoriel. Donc ça, c'est juste pour apprendre comment fonctionne le jeu. Une première carte. On va chercher les cartes qu'il nous est demandées. On révèle une pièce, les différents objets. L'application, elle est là avec des outils. On va connecter les outils. Très peu de texte. Les parents vont accompagner les enfants, ainsi de suite. Donc ça, c'est Unlock Kids. Il avait déjà un numéro 1. Ça, c'est le numéro 2 qui vient d'arriver en boutique. Vous pouvez venir tester au café. On va penser au jeu d'ambiance. Fun Facts. Fun Facts. Alors là, vous allez piocher. 8 cartes, c'est les manches. Coopératif. De 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans de partie d'environ 30 minutes. Casper Lap. Comment ça va se passer ? Rien de mieux comme à l'exemple. À quel point êtes-vous mauvais perdante ? Chut, Laure, je ne te parle pas. Je suis en train d'expliquer un jeu. Ah ben, bravo ! Chacun va donner une estimation. Alors ici, c'est de 0 à 100. Un pourcentage. On va écrire. Il y a un premier joueur. On va écrire ses réponses. On va retourner. Le premier joueur, on va révéler. Le premier joueur, c'est le seul qui a le droit de déplacer son pion par rapport à l'estimation de ce qu'ont pu répondre les autres. Et on révèle. Tout ce qui n'est pas dans le bon ordre croissant, on le supprime, on marque des points. C'est coopératif. Il faut réussir à obtenir une performance maximum par rapport aux 8 questions qu'on aura posées. Alors voilà, c'est à quel point êtes-vous mauvais perdant ? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? À quel âge remonte mon plus vieux souvenir ? En général, combien de temps consacrez-vous à votre apparence le matin ? À quel point aimez-vous les gens ? Bon, il y a de tout, vous l'aurez compris. Jeux d'ambiance, coopératif, c'est simple. Il me semble qu'il y a aussi une question du style « Combien as-tu de jeux dans ta ludothèque ? » Oui, mais je ne sais pas jusqu'à de 0 à 100, ce n'est pas suffisant. Il faut en rajouter. On fait le petit tour. Tiens, tu me suis, Cédric ? Alors, on a reçu une belle petite gamme. Laure viendra en discuter après avec moi. Access Plus. Access Plus, c'est des jeux adaptés à un public différent, à des joueurs différents. Je vous parle juste de Timeline. Après, on voit avec Laure toute la petite gamme qui est présentée. C'est là, Stéphane. Timeline, pour commencer, 1 à 4 joueurs, 15 minutes, 8 ans et plus. on a une frise. Tout simplement, les cartes ont été agrandies, plus logique, deux thèmes, loisirs, loisirs et inventions. On va tirer une carte, la mettre sur une frise. Chacun peut faire sa frise. On peut jouer avec une personne et on va s'entraider. On peut aussi passer l'autre côté. Et ça, c'est super bien ce qu'ils ont trouvé. Ça va être des événements de notre quotidien, en fait. Par exemple, on va répondre au logement, au travail, à l'amour, au deuil. On va essayer de les placer dans une question dans un passé présent et futur. Et on va discuter. On va discuter autour de ces différents thèmes-là. Et ça, c'est super bien. L'or, on a aussi tout ce qui est double, cortex. Ce sont des grands jeux qui existent déjà. Oui, voilà, c'est ça. C'est une adaptation de jeux qui sont très connus de jeux qui sont très connus chez Asmodee. Les timelines, les doubles, le cortex, des jeux qui sont adaptés à des publics avec, par exemple, des problèmes cognitifs. Donc, ça peut être un problème de mémoire, ça peut être un problème de gestion des émotions, ça peut être une vue qui baisse chez les personnes âgées, par exemple, des choses comme ça. Donc, le timeline, effectivement, c'est un jeu qui est connu où on doit placer des cartes, des inventions ou des périodes, des moments très connus de l'histoire dans le temps, donc dans une frise chronologique. La particularité de celui-ci, tu l'as dit, voilà, les événements personnels. Les événements personnels, c'est très sympa. En général, les cartes de ces jeux sont plus grandes. Tout à fait. Les symboles sont plus gros, donc pour la visibilité, c'est beaucoup plus sympa. Le double, il y a trois niveaux de difficultés, donc vraiment, si on joue avec des personnes qui ont des difficultés à voir, à identifier des symboles ou des couleurs, on peut utiliser le mode facile. Il y a des cartes en niveau intermédiaire et d'autres plus difficiles. Donc voilà, à chaque fois, vous avez le cortex. Il y a différents défis avec des niveaux aussi croissants. Le cortex était très connu. Tactile. On essaye d'être le plus rapide à trouver une solution. Donc ce sont des défis logiques, ce sont des défis tactiles. On ferme les yeux, on touche une carte où il y a une texture, il faut deviner. C'est de la fraise parce qu'il y a des petits picots, c'est ceci, c'est cela. À chaque fois au dos, vous avez vraiment les compétences sollicitées qui sont indiquées, par exemple, sur le cortex challenge. Ah oui, d'accord. Il y a un problème de voix. Ah oui, je t'ai piégé. Ça m'a troublé. Donc, par exemple, les fonctions globales sollicitées, vous avez dans la carte, en fait, de ce qui est sollicité, vous avez 70%, c'est plutôt de la gestion des émotions, 80% de l'imagerie mentale, 80% de la mémoire à court terme, etc. Donc, voilà, il y a quoi ? Le traitement visio-spatial, les relations sociales aussi, la motricité, la planification, la prise de parole, le discours. Donc, voilà, toutes les compétences sollicitées sont notées au dos du jeu. C'est un très bon support de travail. Ouais, testé, validé par les professionnels. Dans les livrets, il y a des aides pour les aidants en plus. Exactement. Il y a des petits guides qui vont vous aider. Franchement, c'est bien fait. Ce sont vraiment des jeux qui peuvent entrer dans des structures avec des publics particuliers. Moi, je les travaille, par exemple, aussi, avec ces personnes-là. Je travaille avec des structures. Ça peut être EHPAD, ça peut être une association qui aide des personnes isolées ou tout simplement un foyer de personnes avec des handicaps. Donc, c'est hyper sympa. C'est pratique, c'est adapté. Donc, ça s'adresse aussi bien à des professionnels qui veulent utiliser le jeu comme support qu'à des personnes qui veulent s'amuser, tout simplement. Donc, c'est une gamme qui est rendue accessible à tous, ce que doit être le jeu de société, à mon sens. Excellent. Voilà. On poursuit ? Allez. Merci, Laura. Je te laisse faire. Allez, merci bien. On poursuit. Transition. On accélère. Oh, on passe. Hit. Attends, moi, je n'accélère pas, par contre. Oh, punaise. C'est normal, c'est des bolides des années 60. C'est vrai, tranquille. Il y va. Il monte dans son cockpit. J'étais vraiment tanné, là. Moi non plus. Moi, je suis entendu. Moi non plus, quand même. Alors, Hit. Hit, c'est un jeu de course. Oui, c'est un jeu de course de Heather Harding-Krenrude, Daniel Skjord-Pedersel. Le premier nom, ça vous dit quelque chose ? Flamme rouge. Oui, parce qu'on va un petit peu utiliser le mécanisme de flamme rouge avec une repêche de cartes, une utilisation de fatigue. Là, ce ne sera pas des fatigues, ce sera du surchauffe de moteur. Super édition. Franchement, belle édition. Hit. Alors, on peut jouer solo. Oui, il y a un mode solo. C'est pour ça que j'ai joué solo. Un à six joueurs. Pour l'instant. Parce qu'il y a déjà tout de près dans le thermo-formage pour accueillir de nouvelles voitures. Certainement, des circuits. Des circuits, on est déjà gâtés. Il y en a quatre à l'intérieur. France, USA, Italie, Grande-Bretagne. Comme je vous l'ai dit, un petit cockpit. Règle de base, des cartes, on joue, on a une main, des valeurs différentes. Vas-y, c'est vrai. Là, c'est sur le terrain, le circuit USA. Des cartes, on va les utiliser, on va fatiguer, on va surchauffer notre moteur, on va déplacer les vitesses, calculer les virages, dépenser un certain nombre de cartes. Ça, c'est la variante toute simple, facile. On a pu, on met dans notre défausse, on remet dans notre défausse, il y a tout ce système-là. Des petites vraies petites voitures. Des vraies petites voitures. Ça, c'est sympa. On va les faire comme ça, tous les circuits. Règle de base. Après, il y a une règle avancée. Oui, il y a une règle avancée parce que vous allez pouvoir jouer en solo, avec des cartes légendes. Vous allez pouvoir rajouter des modules. Des modules championnats. Championnats, vous allez pouvoir customiser vos voitures, vos bolides. Vous allez les améliorer, leur donner des performances supplémentaires, des cartes supplémentaires. Vous allez pouvoir jouer avec la météo. Franchement, ça, moi, je kiffe. Hit. C'est un jeu de course. J'avais beaucoup aimé Flamme Rouge. Celui-ci, vraiment, une belle trouvaille, une belle chose. Ça, ça rentre dans mon lithothèque. Tac, on fait le petit tour. Je passe en face. Qui vient d'arriver chez nous ? En boutique, Samana Park, c'est un petit moment que c'était sorti, nous, on vient de le recevoir. C'est très bien. Wolfgang Kramer, Michael Kisling. À partir de 8 ans, un cas de joueurs, 20-40 minutes. Un cas de joueurs, ce n'est pas coopératif. C'est parce qu'il y a un module pour jouer solo. Ce n'est pas quoi ? C'est compétitif. Mais on va, cette fois-ci, réussir à faire notre plus beau parc animalier. Notre plus beau parc animalier. Alors, comment ça va se passer ? On va placer tous sur notre plateau. De cripe, Stéphane. Ah, je parle un peu fort ? Tu parles un peu fort. Ah, je m'en bats. C'est la course de voiture. Ça, ça m'a... Donc, les animaux. Alors, les animaux. Dans notre parc, ici, ils sont placés tous au départ d'une façon visible. Et à chaque tour de jeu, tout simplement, on va prendre une tuile, la déplacer et la mettre sur un emplacement libre. Ça peut être vide, ça peut être avec un arbre, ça peut être avec de l'eau, ainsi de suite. Attention, tous les jeux, tout le monde, en simultané, va déplacer la même tuile sur son terrain personnel, bien sûr, que le joueur actif. Du coup, on va tous se placer à des endroits différents. On va enchaîner des tours comme ça, jusqu'à que toutes les tuiles soient sur la position déplacée. déplacer. Et après, on va compter les points. Très bien fait. Un petit plateau central pour comptabiliser les différents animaux où ils sont situés. Il y a des feux de savane. Je ne sais pas savane qu'on dit, j'ai des feux de... Je ne sais plus comment on dit. On va les éliminer, on va compter les animaux qui les entourent. On va compter les points. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Donc, c'est une bonne petite troupelle. Il y a des variantes à l'intérieur. Un plateau recto verso. Plein de petites choses que vous allez pouvoir rajouter. Comme je vous disais, un mode solo. Un mode solo pour Savannah Park. Donc, ça, c'est dispo en boutique. Ça fait plusieurs fois que je t'entends dire le petit twist du jeu. Mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'on dit. Petit twist du jeu, c'est des petites choses qui sont rajoutées dans une petite nouvelle mécanique. Des petites choses supplémentaires qu'on ne connaissait pas dans les autres jeux. Ce qui est très intéressant. C'est ce qu'on attend dans les jeux. C'est avoir quelque chose de nouveau. Voilà. Et ça, c'est quand je dis un petit twist, justement. C'est la petite chose qu'on a rajoutée, qu'on a remis en plus. Qui flatte une différence entre chacun. Je voudrais rien oublier de ce côté-là. Ça, c'est pas mal. Savannah Park, je l'ai rangé ici. Cédric. Tu peux venir avec moi. Je crois que j'ai mis un petit papier. Je suis sûr de rien oublier. Je triche un peu. Mais on ne voudrait pas. Tac, tac, tac. Très bien. On y va. Cédric, on vient du côté... J'avais noté... Oui, j'avais noté du côté coopératif. Alors, attention aux éclairages parce que là, tout est en feu. Le trésor de David Jones. Alors ça, c'est coopératif de Ken Kenko. À partir de 12 ans, de 1 à 5 joueurs pour des parties de 60 minutes. Le trésor de David Jones. Vous connaissez le fameux pirate. Mais là, son bateau est en feu. Et vous n'arrivez pas très loin. Et vous allez aborder son bateau. Oui, tous ensemble. Donc là, le but du jeu, évidemment, ça va être de récupérer un max de trésors et d'en ressortir avant que tout soit en feu et tout disparaisse. Alors, petit twist. Si tout le monde a suivi, petit twist. On va se déplacer dans ces différentes pièces. Il n'y a juste que 3, 4 actions. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de choses à y faire. Vous allez vous déplacer dans différentes pièces en découvrir. Donc, découvrir le bateau au fur et à mesure. Lorsque vous allez passer dans une pièce où il y a un dé. La valeur du dé, en fait. Oui, il y a des dés, mais la valeur du dé, c'est pour vous indiquer la température de la pièce. Donc, vous allez pouvoir le déplacer de 1 à 2, 3 pièces. Évidemment, plus vous allerez dans les pièces différentes, plus vous allez chauffer et vous fatiguer. Perdre des actions. Ainsi de suite. Des actions, si sur votre plateau personnel, il y avait des doublons que vous allez dépenser. Vous allez faire des rencontres. Eh oui, bien sûr. Chez David Jones, il y avait des mi-hommes, squelettes, vous savez, des choses un peu bizarres que vous avez rencontrées. Donc, du combat. Vous allez aider vos camarades à aller dans cette excursion, dans ce trésor, aller trouver des trésors ainsi de suite, sortir le plus rarement possible avec un certain nombre de trésors par rapport au nombre de joueurs. Donc, ça, c'est le trésor de David Jones. C'est bien oppressant. C'est une belle tension dans le jeu. Ça, c'est sympa. C'est en boutique. Cédric, on va aller un petit peu par ici. On a, tiens, on a, tu vois, par en bas, là ? Du retour du catapulte. Alors, ça, c'est un bon jeu d'ambiance. Ça a super plu. On l'a en démo ici au Café Ludique. Vous pouvez revenir tester. On l'a reçu. Stéphane adore chercher les billes. Ouais, c'est sympa. Non, mais franchement, c'est vraiment, le matau, c'est vraiment sympa. C'est vraiment une belle petite jeu d'ambiance. Très, très bien, catapulte. Côté expert, j'ai reçu... Ah, j'ai reçu. Ditoquet ! Ah non, j'ai déjà fait celle-là. On a reçu, et no comment. Retour en stock. Retour en stock de Dune Imperium. Draft, poste d'ouvrier. Immersif. Franchement, du top en expert. Très, très bon. Cédric, c'est testé. En assaut, ça fonctionne super bien. C'est validé. C'est validé. Ça, c'est très bien. Et ça est revenu avec son extension. L'avènement de 10. Tu vas me l'offrir. Je vais l'offrir si tu veux. C'est bien parce que l'avènement de 10, ça rajoute de l'asymétrie. Donc à l'asymétrie, chaque personnage du coup va avoir des nouveaux pouvoirs, des nouvelles choses à y faire. Et on a aussi des nouveaux personnages, des nouvelles mécaniques de jeu. Ça, c'est très bien. C'est bien avec. Il y en a une deuxième extension qui devrait plus trop tarder avant la fin d'année. Peut-être. Ça, c'est du... Je ne suis pas dans les petits papiers désolé. Attention. J'ai aussi la toute dernière petite extension du Seigneur des Anneaux Voyage en tour du milieu. Alors, Seigneur des Anneaux Voyage en tour du milieu. Je te mets ça là, c'est Cédéric. C'est un retour en stock aussi. Non, ça, c'est la... Ah oui, la grosse boîte. Ah oui, très très bien. Alors là, vous êtes parti dans un nombre de scénarios, petites applications qui vous racontent des histoires. Vous voyagez en terre du milieu, de la découverte, du combat. Vraiment sympa. Pas facile à prendre en main parce qu'il y a plein de choses. Vous allez perdre, comme je vous dis, à chaque fois que je le propose, celui-là. Vous allez vous faire rétamer dans les premiers scénarios. Mais c'est normal. Un nain, il va au combat et l'elfe, lui, il se cache tranquille. Il faut mettre les bonnes choses au bon personnage. Il y a des extensions. La Noria, plein d'autres trucs comme ça. Déjà quelques figurines et là, c'est la toute dernière. Terreur des Désolations, extension de figurines, des petits personnages. Alors, il faut avoir des extensions guerre ouverte pour la mettre dedans. Ça, vous le verrez dans l'application. Alors, moi qui peins, génial. Elles sont de très belles qualités, vraiment très agréables en peinture. Ça arrive avec les figurines et les petites cartes qui vont avec. Eh bien, merci pour nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo. Donc, vous êtes sur YouTube, merci. Commentez, likez, partagez. Tout va bien. Retrouvez-nous en Café Ludique, ici, au 17h rue des Cordeliers. Tout ce qu'on vous a présenté, on en a quelques-uns, on a fait déjà à tester. Après, on vous en reparle. Nous, on a bien parlé, on a bien discuté. Abonnez-vous, bien sûr. Insta, Facebook, le site Internet. Ballon Rose. Octobre Rose. Octobre Rose. Effectivement, avec l'association des commerçants de la ville, Mande-Marsan, on a mis à disposition des petites tirelières dans les commerces et vous pouvez donner des dons pour qui iront... Oui, l'association Mon Coeur de Ville. Ces dons iront à la Ligue contre le Cancer. Ça sera remis à la Ligue début le 2 novembre. En fait, on ouvre les boîtes avec la Ligue contre le Cancer. Au-delà, alors Octobre Rose, évidemment, tout le monde fait Octobre Rose, mais c'est normal. Plus on parle de ces maladies, plus les gens sont informés, plus c'est pris tôt et à temps et plus on a des chances de s'en sortir. Bisous à Gilou si tu nous regardes d'ailleurs, qui parle beaucoup aussi de ces problématiques-là, qui est un homme qui a été atteint d'un cancer du sein parce que ça touche les femmes et aussi quelques hommes. Sur cette action Octobre Rose, certaines boutiques du centre-ville, je ne vais pas parler pour toutes, mais moi, j'en fais partie et je sais que d'autres le font aussi. On se propose pour soutenir cette action de rajouter une petite tombola, c'est-à-dire que nous, on a proposé le jeu Chakra. Vous prenez un ticket de tombola pour 2 euros et vous avez la possibilité d'être tiré au sort pour gagner ce superbe jeu dont la couverture est plutôt très féminine. On a sélectionné un jeu qui est très sympa à jouer, qui parle de bonnes énergies. On va avoir des objectifs à réaliser. C'est harmoniser nos chakras avec des énergies que l'on récupère. C'est très thématisé. Le jeu est très zen, effectivement. On ne s'affronte pas du tout les uns les autres. On doit atteindre des objectifs qui sont d'harmoniser nos chakras en déplaçant les énergies de différentes manières dans notre jeu pour gagner un maximum de points. Très beau, le matériel est magnifique et la couverture a été très bien illustrée par Claire Conan. Voilà, Claire Conan. Un jeu de Lucas Cléza. Cléza ? Pas facile, tous ces auteurs. Pas facile à dire, c'est mon auteur, je vous jure. Donc, au-delà de l'action Octobre Rose, qu'est-ce qui se passe aussi en centre-ville ? Ah oui, chez nous, en tout cas, nous avons reçu la sélection des ludicaires. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans la vidéo précédente. On les a reçus le semaine dernière, on a fait un réel. Voilà, on a fait un réel où on était hyper content de les recevoir. C'est une sélection de jeux, je tiens à préciser, ce n'est pas un catalogue, c'est-à-dire qu'on a tellement de jeux en boutique qu'on ne pourrait pas les mettre dans un catalogue, ça nous coûterait beaucoup trop cher. Là, c'était une sélection. Ils seraient surtout trois fois plus gros. Ouais, exactement, ça serait un beau teint, en fait, un annuaire carrément. Là, c'est une sélection des jeux sur lesquels on s'engage de travailler à l'année et des jeux qui nous paraissent pertinents de vous proposer pour tout 2022, fin 2022, 2023. Donc, il y a des jeux enfants qui sont mis en avant, des jeux d'ambiance, des jeux pour tous, pour toute la famille, c'est par catégorie, des jeux experts, etc., des jeux de rôle, des puzzles. Vous trouverez ça disponible en boutique, donc on vous le laisse avec plaisir, ça donne des idées cadeaux pour cette fin d'année ou pour des idées de cadeaux d'anniversaire ou pour toute l'année pour les joueurs. Une très belle sélection, merci au groupement des boutiques ludiques, vous pouvez aussi trouver la page du groupement des boutiques ludiques dont Ludicland fait partie, c'est une association de boutiques indépendantes comme la nôtre et allez les suivre, likez leur page, leur compte Instagram, etc. La fête du jeu, fin octobre ? La fête du jeu, fin octobre, oui, à Morsinx. Oui. Voilà, donc nous sommes originaires à la base, mon mari et moi de Morsinx où nous avons une association de jeux, Ludicland, le même nom que la boutique. Il y a un festival porté par la communauté de communes, l'association Isra, samedi, les dates ? Le 29 octobre. 29 octobre. Le vendredi 28 au soir. Voilà, moi j'ai fait une animation aussi le jeudi après-midi dans un petit bled de la communauté de communes de Morsinx. Saint-Pierre-Dumont. Saint-Pierre-Dumont, la boutique aura aussi un stand principalement sur le jeu de rôle mais aussi sur des jeux de platon à Saint-Pierre-Dumont, donc juste à côté Morsinx pour ceux qui suivent localement sur un festival. on nous en reparle. Mais là voilà, ils communiqueront eux-mêmes parce que c'est un festival à petite échelle et surtout en nombre limité de places. Dernière chose, je voulais parler de la sélection d'Octobre Rose et la prochaine vidéo, voilà, on vous l'annonce tout de suite, ce sera une sélection de jeux spéciales Halloween. Et on vous prépare un petit truc pour Noël. Oui. Pas surtout toi, Cédric, c'est toi qui nous fais les surprises en fait. On tise, on tise. Tu nous dis rien à chaque fois, on découvre à chaque fois. Voilà, vous le verrez sur nos prochaines vidéos, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parlez-en autour de vous. Ça nous fait plaisir vraiment, les gens qui s'abonnent parce que nous, on passe du temps, de l'énergie pour vous proposer ces vidéos-là qui est un plus vraiment pour vous aider dans votre sélection de jeux et pour vous parler du jeu, de la culture autour du jeu de société. N'hésitez pas, il faut commenter parce que nous, on partage, on échange, on discute. Et cette semaine, on a eu un désabonné. Qui ? Qui est le désabonné ? Dénoncez-vous. Allez, à bientôt. Ciao. Allez, à bientôt. Jouez bien.